bonjour à tous aujourd'hui nouveau comparatif dans lequel on oppose la voiture de l'année à savoir la volkswagen golf c'est à la toute nouvelle toyota auris alors ce qui tranche vraiment entre la génération présente d'auris c'est l'esthétique ah bah ça c'est incontestablement l'un des points noirs de la précédente génération la voiture était insipide consensuelle totalement banal fade exactement et les designers ça c'est la force des japonais ont écouté un petit peu les reproches du public et ont offert vraiment un design très sympa très moderne le look tranche résolument avec la précédente génération qui lui donne vraiment une très forte personnalité personnalité ça c'est un petit peu un gros mot chez volkswagen la golf 7e génération pas trop de différence avec la précédente elle s'inscrit parfaitement dans la gamme c'est à dire que c'est une grosse polo une petite passate mais ça va plaire à une clientèle plutôt conservatrice alors on retrouve un petit peu cette sensualité à l'intérieur mais il faut quand même admettre que volkswagen a quand même pas mal changé depuis la génération 6 notamment au niveau du tableau de bord qui est un peu plus orienté par le conducteur c'est aussi ces nouvelles bouteilles d'aération et cette instrumentation à deux compteurs et puis il se dégage quelque chose je trouve une impression de qualité qui vraiment rime avec premium exactement on remarque vraiment la différence lorsqu'on pénètre à bord de loris c'est quand même un peu moins qualitatif là la golf dégage vraiment une impression quelque chose de soigné des plastiques vraiment beaucoup plus travaillé ou même on peut parler au niveau des assemblages et ça ça se reflète dans la clientèle volkswagen c'est dire quelque chose qui ne bougera pas dans le temps et exactement exactement cette golf à l'inverse de loris propose tout un tas d'équipements vraiment high tech comme le lane assist c'est le maintien à la voie la détecteur de somnolence la lecture des panneaux en fait c'est en sorte n'a trois en réduction quoi alors tu vois on reproche souvent le design un petit peu carré de la golf mais ça a un intérêt c'est à dire qu'on a beaucoup de place à l'arrière et on a un gros coffre il ya un encombrement qui est bien géré donc on a de la place au niveau des jambes passagers arrière et on a un coffre avec un bon volume 380 litres qui est vraiment très bon pour la catégorie vraiment un changement d'ambiance à bord cette auris oui bienvenue dans les années 90 c'est vrai que le style audacieux présenté à l'extérieur bien on le retrouve pas du tout à l'interneur c'est pas du tout coordonné au niveau des matériaux des plastiques on a des coloris différents c'est un peu trop chargé quoi c'est extrêmement massif il est énorme ce tableau de bois très verticale non très haut et même le volant est bizarrement très verticale on se croirait dans une utilitaire exactement voilà c'est ça on a l'impression d'être à bord d'une camionnette sauf qu'on est un petit peu au ras du sol donc ça alors au niveau des équipements c'est plutôt bien défini au niveau de la dotation tu veux mais ya rien d'extravagant il n'y a pas les équipements de sécurité actifs qu'on a évoqué juste avant sur la golf mais il ya quand même quelques points forts sur cette voiture voilà par exemple c'est tu vois c'est cette petite ce petit orifice là qui sert à introduire ta clé usb et aussi ton jack donc ça c'est bien et c'est pas forcément de série sur la golf il ya d'autres points fort mais ils sont à l'arrière on est plutôt pas mal mais ça manque un petit peu de place ouais t'as pas tort bon c'est vrai que c'est un poil en dessous au niveau de l'habitabilité aux places arrière qu'au niveau de l'encombrement c'est vraiment plutôt pas mal sachant qu'elle propose un volume de coffre sensiblement similaire à 360 litres alors pierre cette golf est-ce qu'elle est aussi consensuelle sur la route que quand on la regarde écoute elle est agréable au quotidien on va dire sous le capot il ya un 1,6 tdi de 105 chevaux qui offre des performances tout à fait honorables pour un véhicule du quotidien comme celle ci elle consomme 3,8 litres de moyenne selon et un bonus de 200 euros ce qui est pas mal ce n'est pas mal et alors maintenant au niveau du comportement comment ça se comporte moi je trouve ça relativement confortable quand même c'est très simple mais c'est pas au détriment du dynamisme ça reste quand même une voiture assez maîtrisée polyvalente polyvalent 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 et le mot c'est qu'on retenir voilà autour de l'horis maintenant qu'est ce que ça donne au volant alors que j'ai alexandre bataille écoute déjà à l'oreille je pense que tu peux constater une légère différence c'est un diesel voilà c'est un diesel par rapport au tdi de la golf c'est un peu moins bien filtré voilà au niveau des vibrations ça reste correct c'est un moteur qui fait 90 chevaux mais qui jouit d'un couple conséquent de 205 newton m donc ça si ça suffit largement vraiment à emmener la voiture et à lui offrir un caractère polyvalent voilà tu fasses de la vie de la route elle n'est jamais prise à défaut avec une petite boîte qui va bien non non franchement le seul point noir de cette voiture et ça j'insiste là dessus c'est vraiment la visibilité je passe tu as remarqué ce pare-brise déjà plongeant incliné avec le tableau de bord super haut voilà ça contraste vraiment et on voit strictement un moi je suis un grand gabarit et là j'ai le rétroviseur au milieu du champ de vision c'est une calamité à l'arrière à l'arrière c'est encore pire si tu te recules pour les manoeuvres heureusement qu'on a une caméra de recul parce que pour faire des crènes ou ça c'est une meurtrière maintenant au niveau du comportement et bien le confort le niveau de confort est vraiment très très bien travaillé au global c'est une voiture qui est peut-être un poil moins on va dire noble sur la route mais qui reste vraiment une voiture très très agréable au quotidien très polyvalente très proche c'est qu'on doit faire à peine mieux voilà à peine mieux alors je vous vous terminez ça scientifiquement en reprenant point par point alors commençons tout d'abord par le style c'est vrai que d'on est tombé d'accord tous les deux là dessus c'est l'aurice qui remporte ce comparatif de par son audace alors qu'est ce qu'il en est de la de la présentation maintenant à l'intérieur c'est plutôt la golf qui reprend l'avantage et même plutôt largement il y a vraiment un feeling de premium qui s'en dégage qui est vraiment vraiment pas le cas de l'aurice ouais c'est vraiment une déception mais en revanche par rapport à l'habitabilité c'est vrai qu'au niveau de l'encombrement l'aurice se défend vraiment pas mal la championne incontesté sur le segment ça reste la golf avec son coffre énorme et ses places gigantesques à l'arrière sur la route la golf est toujours un excellent compromis entre confort et dynamisme voilà surtout qu'avec un niveau de sécurité active beaucoup plus renforcé par rapport à l'aurice mais mais sachant que la dotation de l'aurice reste vraiment très correcte à un prix de vente aussi très correct 20 22 500 euros pour cette version alors que la gauche elle est quand même à 25 670 euros avec un niveau de finition équivalent et il faut quand même déduire 200 euros de bonus alors si on fait la somme de toutes les qualités requises la reine de la catégorie et pas élue voiture de l'année pour rien je crois encore et toujours la golf